C'est une idée qui remonte au XVIe siècle et qui refait surface assez régulièrement en Suisse et en France. L'idée n'est pas nouvelle, elle a été lancée par Thomas More au XVIe siècle dans son ouvrage L'Utopie. Un concept repris ensuite dans les années 30 aux Etats-Unis pendant la crise et étudié par de nombreux économistes. C'est une première, la première fois que des associations de chômeurs français, allemands et suisses se réunissent pour lutter ensemble contre le fléau du chômage. Parmi les revendications communes aux trois pays, la plus importante, un revenu de base pour la dignité, équivalent à 1200 euros, soit 7200 francs, afin de participer pleinement à la vie sociale, culturelle et politique de l'Europe. Et cette nouvelle Union européenne créée par les citoyens comprendrait également la Suisse, qui contrairement aux idées reçues n'est pas épargnée par le chômage. Pour lutter contre la précarité, la députée des Yvelines a proposé une quarantaine de mesures, dont la principale, le dividende universel, une allocation de 300 euros par mois versée à tous à vie. Ce dividende serait versé à tous, de la naissance à la mort, sans condition, cumulable avec une activité et inaliénable. Ceci permet de reconnaître tout le monde et que tout le monde ait le sentiment d'appartenir à la société. L'idée d'une aide financière aux jeunes sous la forme d'une dotation ou d'une allocation universelle a ressurgi aujourd'hui à quatre mois de la présidentielle. Dominique de Villepin a chargé le centre d'analyse stratégique, auteur de cette proposition, de lui remettre des pistes de travail. Le but, en fait, c'est de trouver une nouvelle manière de s'adapter à la situation actuelle. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où le plein emploi n'existe plus et existera de moins en moins. Et on doit trouver maintenant de nouvelles solutions qui vont permettre de faire que chaque personne aura une place dans la société et qui n'est pas forcément une place, qui n'est pas forcément liée à une activité rémunérée. Alors Baptiste Milondo nous a rejoint. Vous enseignez l'économie et la philosophie politique. Vous avez écrit plusieurs livres sur le revenu universel. Vous êtes l'auteur de « Ne pas perdre sa vie, elle a gagné ». C'était en 2008, de « Un revenu sans condition » en 2012. Et l'année dernière, vous êtes mis à trois pour écrire « Non au temps plein subi ». Vous militez pour un revenu universel sans condition, de 1 000 euros mensuels par adulte et 230 euros pour les mineurs. Ça permettrait, d'après vous, de résoudre en partie le chômage ? Ça permettrait de le résoudre, même de le réfuter. Moi, je pars de principe que le chômage n'a aucune raison d'être un problème, c'est une construction sociale. Après, du coup, par rapport à la plupart des invités sur le plateau, moi, j'ai quand même deux gros défauts. C'est que je n'aime pas trop bosser. Et en plus, je suis objecteur de croissance. Même pire que ça, je suis décroissant. Donc, je considère qu'on consomme trop dans une société de consommation. On est dans une société de surconsommation. Une société de surconsommation, c'est une société de surproduction. Donc, du coup, on consomme trop, on bosse trop, on produit trop. Et donc, du coup, dans cette société-là, si on se dit « Il y a des chômeurs, c'est dommage, on pourrait produire encore plus », ça me pose un problème. Donc, du coup, je me dis, sans doute, on marche un peu sur la tête. Il faudrait un peu raisonner autrement. Si on arrête de raisonner un peu comme des chadocs, en gros, je pense qu'on peut trouver une autre issue. Et notamment, le revenu inconditionnel qui consisterait à verser un revenu à tous suffisant. Donc, suffisant pour pouvoir se passer d'emploi. Suffisant pour pouvoir accéder aux biens et services essentiels. Et puis, un revenu qui serait versé au nom de la contribution de tous à la création de richesse sociale. Donc, au lieu de se dire « Les chômeurs sont des inutiles, les chômeurs ne contribuent pas à la création de richesse sociale », ça consisterait à dire « Tout le monde contribue d'une manière ou d'une autre à la création de richesse sociale ». Du coup, les chômeurs cessent d'être des assistés, des parasites, même pour certains, pour certains hommes politiques. Et ils finissent par être totalement intégrés en se disant « Vous avez la possibilité de travailler si vous voulez, d'avoir un emploi si vous voulez, mais ce n'est pas une obligation parce que vous pouvez très bien être utile de plein de manières différentes. » Et juste pour être parce qu'il y a des versions différentes de revenus universels, dans votre cas à vous, on toucherait ces 1 000 euros jusqu'à la fin de ces jours, y compris si on travaille en plus. Oui, bien sûr. Donc, c'est inconditionnel. J'ai une question. Et quel que soit son patrimoine à la naissance, c'est complètement égalitaire. Tout le monde touche exactement la même chose. Tout le monde touche exactement la même chose. Mais alors, du coup, par rapport au RSA, par exemple, dont parlait à Gilles Berset tout à l'heure, l'idée, en fait, c'est sortir du côté stigmatisant. Donc, se dire « On va verser un revenu aux pauvres, par exemple ». On dit « Vous êtes beaux, mais vous êtes méritants, on va quand même vous donner de l'argent ». L'idée, c'est que tout le monde contribue d'une manière ou d'une autre à la création de richesse sociale. Du coup, tout le monde a droit à ce revenu inconditionnel, dans mon optique. Par contre, évidemment, les plus riches contribuent davantage au financement du revenu inconditionnel que les pauvres, de fait. Donc, ça participe aussi d'une redistribution de la richesse. Oui, donc en fait, ils le remboursent, ils le touchent, mais ils le remboursent pas. Gilles Berset, l'idée du revenu universel, cette idée revient permanente. C'est une utopie ? Cette idée revient régulièrement dans les débats. Elle a pour avantage cette idée de revenu universel. C'est que, comme elle s'ajoute à toute forme de revenu, d'activité ou autre, évidemment, ce n'est pas des incitatifs à l'activité. Le seul problème, c'est que chacun est capable de faire le calcul. 1 000 euros par mois pour 40 millions d'adultes, plus 300 par enfant, etc. Ça fait 400 à 500 milliards à déplacer, quoi. 400 à 500 milliards à déplacer. C'est une bagatelle. C'est quand même le quart du produit intérieur brut français, quoi. C'est tout. À trouver comme ça, tout d'un coup, pour financer une mesure certes sympathie. On ne les a pas, en fait, ces 400 à 500 milliards ? On ne les a pas ? C'est ça que vous êtes en train de dire ? J'aimerais bien que vous le dites. C'est vrai qu'on les a, c'est un quart du PIB. On les a. De fait, on les a. On a du mal à trouver 50 milliards. On va en parler dans un instant. On les a, les 500 milliards. C'est-à-dire que toutes les autres aides sont mises dans un mot commun. Ça remplace la sécurité sociale. Alors, non, dans mon optique, ça ne remplace pas l'intégralité de la sécurité sociale dans tous les cas. Mais vous me dites, c'est un quart du PIB. On les a, du coup, si c'est un quart du PIB. Il faut juste les partager autrement. Non, mais on les a ou on ne les a pas ? Oui, dit comme ça, c'est très simple. Je crois qu'économiquement, c'est un peu plus complexe. Alors, comment se fait-il qu'à chaque fois, si régulièrement, il y a tout le temps quelqu'un qui revient avec l'idée du revenu universel ? C'est récurrent. C'est un débat qui est récurrent. On l'observe de toute façon. Tous les 10 ans, ça revient. Mais le problème, c'est comment déplacer ces 500 milliards ? Peut-être que c'est simplement que c'est l'économie qui ne marche plus. Il faut avoir d'autres catégories que les catégories économiques. Moi, je pense que l'économie, ça reste quelque chose, encore une fois, très judéo-chrétien. C'est-à-dire qu'il y a un but lointain, alors qu'il est en train de se mettre en place une autre manière de gérer la maison. L'écosophie serait cela. C'est-à-dire, à bien des égards, non pas simplement le travail, moi je suis assez d'accord, mais mettre l'accent sur la création, la créativité. Mais ça veut dire que du coup, on se purge de notre, je dirais, de cette espèce de marxisation ambiante qui fait qu'il y a d'abord l'économie et puis après des superstructures. Pourquoi ne pas imaginer que c'est d'abord dans la tête que se passent les choses ? Et que donc la crise, c'est quand à un moment donné, il n'y a plus conscience et donc on n'a plus confiance. Et moi, je mettrais l'accent sur la créativité. Et donc dans ce cas-là, pourquoi pas, revenu de cet ordre ? Il y a un pays où ça existe. Il y a un pays où ça existe, mais à Michel, à Michel, beaucoup plus faible. C'est l'Alaska. Mais l'Alaska bénéficie par moi. Si c'est le modèle judéo-chrétien, moi j'attends l'apocalypse tranquillement, parce qu'elle va arriver. Voilà, le prochain crack. Je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est une très bonne idée. Le problème, c'est que nous restons encore dans des sociétés marchandes où il y a des emplois qui sont extrêmement pénibles et que personne ne voudrait remplir ces emplois pénibles et que du coup... Et si, puisque c'est ça que jouterait aux 1 000 euros qu'on leur donne. Non, mais non. Une fois que vous avez ces 1 000 euros, d'abord, vous n'irez plus travailler pour faire ces emplois pénibles. Tout le principe du capitalisme et tout le principe de la société marchande, c'est qu'on est rémunéré parce qu'on fournit des services aux autres. Et là, si vous dites, vous êtes rémunéré de toute façon, à ce moment-là, personne ne vous rendra ces services. Vous pouvez vous dire, c'est très bien, effectivement. Peut-être que personnellement, je trouve que ce serait bien. Mais le problème, c'est que la quasi-totalité des individus aime avoir des biens matériels. Ces biens matériels, il faut les produire. Il faut les produire dans des conditions pénibles. Et malheureusement, pour les produire dans des conditions pénibles, il faut que les gens soient forcés à travailler. C'est notre drame épouvantable. Sauf si vous nous dites. C'est notre drame. C'est la malédiction. Quand nous avons été chassés du paradis terrestre, où Dieu nous a dit, vous travaillerez à la sueur de votre fond. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est l'idéal. On a perdu toute notion de la richesse, du temps libéré. Du temps libéré, de l'emploi et de la consommation. C'est ça le problème. Vous me dites, on verse un revenu inconditionnel à tout le monde, plus personne ne voudra bosser. Alors pourquoi est-ce qu'on s'entête à créer des emplois ? Détruisons des emplois. Libérons le temps. Mais parce que... Non, mais je suis un règle. Il faut convaincre les gens d'accepter de ne plus avoir des besoins. Actuellement, ce n'est plus simplement l'industrialisation. C'est quand même en effet ce qu'est l'informatique. Et là, on peut imaginer que d'une certaine manière... Attendez, les robots sont là, ça dégage beaucoup de choses. C'est-à-dire que l'esclavage qui, traditionnellement, permettait à une société de vivre, maintenant c'est le prolétariat, et bien ce sera les robots. C'est favorable à un revenu minimum d'existence. Ce qui est sûr, c'est que le modèle du CDI à vie n'est plus quelque chose qui fait rêver le marché du travail, si j'ose dire. Et donc, c'est probablement un modèle qui a existé, qui a fait la prospérité de la France. Je crois qu'il faut que nous acceptions progressivement de faire notre deuil de cet idéal qu'on a eu de... Tu rentres à l'usine à 25 ans, tu en sortiras à 60, et pendant 35 ans, tu seras resté dans la même usine. Je crois que ce modèle-là, il est fini. Après, il y a un vrai sujet sur le revenu minimum. Moi, je crois au revenu minimum. Pourquoi ? Parce que, je prends un exemple simple, quand Dior fait une publicité devant la Tour Eiffel, et vend des milliers de parfums avec la Tour Eiffel en toile de fond comme argument publicitaire. Ce n'est pas Dior qui a construit la Tour Eiffel, c'est le patrimoine français qui appartient à tous les Français. Donc, il ne me semble pas choquant que, parce que nous avons une politique patrimoniale, chacun participe des retours sur ce patrimoine. Après, il y a un vrai sujet qui est, est-ce que ça vient en déduction ou en supplément de ce qui existe ? Et ça, cette question-là, elle n'est pas tranchée. Et, en réalité, nous ne sommes pas fondamentalement éloignés du revenu minimum en France aujourd'hui. La sécurité sociale, c'est une ébauche de ce revenu minimum d'existence. Et dans l'esprit des créateurs de la sécurité sociale, il y avait bien cette idée qu'il fallait garantir, quels que soient les événements de la vie, un revenu minimum. Là, on propose une extension de ce qui existe. Là encore, on n'est pas très éloigné. Quand un enfant né en France, on sait qu'en moyenne, on va lui donner 5 000 euros de subvention par an. Si on fait le calcul, on n'est pas très loin des 300 ou 400 euros qui sont évoqués sur le plateau. On va lui donner 5 000 euros par an de subvention pour qu'il aille à l'école. Donc, ce qui est imaginable, c'est qu'au lieu de payer des enseignants pour aller à l'école, on donne ces 5 000 euros aux enfants et qu'ils se débrouillent pour ensuite accéder à l'école. Et donc, le sujet, c'est est-ce que le revenu minimum d'existence, il vient en déduction de ce qui existe ou est-ce qu'il vient en supplément ? Cette question-là, elle n'est pas tranchée. Moi, je suis d'accord avec Gilles Berset. Je pense qu'il serait déraisonnable de dire qu'on mutualise aujourd'hui 1 100 milliards d'euros par an en France sur 2 000 milliards de PIB. On est à peu près à 1 100 milliards. Il reste 900 milliards d'argent privatisé. En rajouter 500 milliards, il va rester très peu pour les gens. Très peu pour les inégalités. L'inégalité, elle est d'abord entre ceux qui vont travailler et qui seront très peu rémunérés et ceux qui n'auront pas travaillé et qui seront très peu rémunérés. L'inégalité, elle est à un moment donné de dire tu vas travailler et tu n'es pas récompensé de ton travail. C'est la première inégalité qui existe dans notre société. Christine Cardellan. Moi, je pense que c'est une utopie pour l'instant, mais que dans 15, peut-être 20 ans, avec la société du numérique, peut-être qu'on en aura besoin. Je vous explique pourquoi. En ce moment, dans les laboratoires, ils sont en train de créer des robots à côté desquels la voiture sans chauffeur, ce n'est rien. Il y a des robots qui sont capables de faire le travail d'une femme de chambre, de soulever le matelas, de mettre le drap, de nettoyer les toilettes, de trier le papier à jeter du papier qu'il faut garder parce que vous avez travaillé dessus. Le jour où tous les emplois seront pris par les robots, et ce n'est peut-être pas si loin qu'on l'imagine, qui va gagner de l'argent ? Presque tout le monde sera au chômage, à part soit quelques capitalistes qui détiendront les manettes, soit les manettes appartiendront à la collectivité et on redistribuera quelque chose aux gens. Ou bien on partagera le capital. Mais il faudrait bien trouver un système. Vous ne pourrez pas avoir 10 personnes qui gagnent l'argent et qui sont taxées à 99% et puis le reste de la France et des autres pays, bien sûr. Je vous rassure, les gains de productivité n'arrivent jamais jusque-là ? n'ont jamais été aussi bas que sur les dernières années. Ils n'ont pas arrêté de ralentir depuis 15 ans. Donc ce que produit l'heure de travail... C'est un numéro spécial sur les robots, donc l'expansion, l'achat, on vous garantit que c'est spectaculaire. Monique Passon-Charles. Je voulais juste faire part de mes doutes sur cette histoire de revenu universel. C'est une idée très séduisante. qui existe déjà. Il y a eu le RMI, le RSA. Mais ce n'est pas pareil. Mais ça a quand même à voir. Ce n'est pas si... Alors, universel, ça dérange quand même la sociologue. Parce que moi, je ne peux pas adhérer à l'idée de l'universel. On est dans des sociétés de classe, avec des gens qui naissent, avec des petites cuillères dans la bouche, dans les beaux quartiers, avec des millions de patrimoines inscrits dans des dynasties familiales qui détiennent les pouvoirs de la France soi-disant républicaine depuis des siècles. Alors, vous me faites rigoler, si je pense aux ouvriers des Ardennes à côté. Votre histoire de revenu universel, aujourd'hui, ça ne colle pas. Et le mot même universel, pour moi, c'est un peu un piège idéologique. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on en rediscute. Je vous livre simplement... Ça dépend, on l'appelle aussi au revenu de citoyenneté ou au revenu inconditionnel. Je ne veux pas détruire sa baraque. Je trouve que c'est intéressant, mais je dis, la sociologue se méfie grave. Titule le coq. Oui, je suis partagée. Moi, c'était plus sur les robots. Et ça, je ne suis pas sûre de l'optimisme qu'il fallait y avoir là-dessus. Je ne suis pas convaincue. Il y aura aussi, on va garder un prolétariat et un prolétariat qui obéira à des machines. Et qu'en fait, on va se rendre compte. Et il commence, on a déjà eu des expériences au Japon notamment. On s'est rendu compte que quand même, la main d'œuvre humaine n'était vraiment pas chère. Que des robots, ça coûte très cher. Ça coûte très cher encore à construire, à entretenir, etc. Donc, de faire des super robots qui peuvent chapeauter des équipes humaines, finalement, ça peut être économiquement plus rentable. Donc, je suis...